salut à tous c'est nico bienvenue dans le 77e épisode alors dans cette vidéo je vais vous parler d'une petite correction que j'ai fait sur le site 365-jour.fr il y a quelques jours bomb me disait dans les commentaires qu'il n'avait pas reçu une alerte concernant les commentaires sur le site donc il n'avait pas reçu sur une boîte free donc j'ai fait des tests de mon côté et donc c'est vrai qu'il y avait vraiment un problème c'est bizarre parce que les alertes étaient bien envoyées bien reçues sur les comptes gmail j'ai également testé sur un compte hotmail sans problème et sur free ça posait problème donc comme moi j'utilise le même module d'envoi de mail sur tous mes sites et que apparemment le problème venait de là j'ai enquêté dessus parce que j'aime pas laisser des fonctionnalités qui marchent à moitié donc j'ai enquêté dessus et puis j'ai finalement réussi à trouver d'où venait le problème et en fait dans ce qui est envoyé dans le texte que j'envoie donc j'utilise au final c'est la fonction mail de php qui est utilisé et donc il y avait une fonction avant avant l'envoi qui faisait le traitement et qui tronquait les phrases pour rentrer dans un format précis avec une longueur de caractère donné donc c'est ce qu'on peut voir sur beaucoup de mails envoyés au format texte donc avec des phrases coupées etc et apparemment le fait que ça tronque comme ça ça posait des problèmes parce que c'était le caractère anti slash n qui a été utilisé et non pas anti slash r suivi de anti slash n et donc ce souci là ça faisait en sorte que le mail était bien reçu sur gmail mais pas sur free donc maintenant j'ai fait une petite correction ça devrait marcher j'ai testé de mon côté ça a pris quand même pas mal de temps que je réussisse à trouver d'où vient le problème et que je le corrige c'était un petit peu plus rapide donc n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne mieux de votre côté et également si vous avez des problèmes sur d'autres fournisseurs parce que ça peut être intéressant aussi parce que même si gmail et hotmail sont maintenant la majorité des comptes mail il n'y a pas que ça il y en a d'autres la preuve avec free mais je pense également à wannado à la poste.net etc donc ça vaudrait le coup d'essayer donc n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien de votre côté et pour moi cette vidéo c'est l'occasion de vous parler un peu plus en détail de cette fonctionnalité de commentaire que j'ai mis en place sur 365-jour.fr parce que je vais bientôt faire des modifications alors ce dont je vous parlais aujourd'hui c'était les notifications donc quand on va poster un commentaire on a la possibilité d'être notifié par email de tous nouveaux commentaires qui vont être postés sur cette vidéo donc quand on va envoyer un commentaire on a un lien être notifié par email et dans la fenêtre qui s'ouvre on indique ici notre adresse mail et on recevra normalement même si on indique une adresse mail free on recevra les commentaires par mail. Donc ça c'est la fonctionnalité qui a été rajoutée suite à la suggestion de Cyril donc au début moi quand j'avais développé le site ce que je voulais c'est un formulaire super simple qui incite les gens à commenter donc super simple ça veut dire sans création de compte préalable et avec le minimum de champs requis donc là j'ai trois champs dont deux sont obligatoires et c'est possible de simplement venir sur le site et déposer son commentaire même de façon anonyme donc ça c'était l'idée d'origine et ensuite est venue se rajouter une première fonctionnalité donc de notification par email et une seconde toujours avec une suggestion de Cyril qui est la possibilité de modifier un commentaire parce que souvent moi ça m'est déjà arrivé que je réponde à un commentaire et que mon commentaire soit assez long et que finalement dans ma réponse je fasse des fautes, des oublis etc. et je souhaite pouvoir modifier mon commentaire tout de suite après donc moi je peux le faire comme j'ai accès à la base de données mais je me mets à la place de vous, utilisateur et bien c'est un peu dommage de devoir rajouter ensuite un autre commentaire donc là pour la petite fonctionnalité que je vais rajouter et ces deux choses là ça me remet en question mon fonctionnement initial de mon formulaire d'ajout de commentaire à savoir est-ce que je laisse l'ajout de commentaire tel quel donc sans inscription au préalable ou bien est-ce que je demande une création de compte pour pouvoir ajouter un commentaire donc si je commence à demander aux utilisateurs de s'enregistrer sur le site etc. donc en faveur de la création de compte il y a le fait que à chaque fois qu'on souhaite être notifié par mail on va devoir indiquer à chaque fois son email et ça ça peut être assez embêtant de devoir à chaque fois rappeler son adresse mail et également pour la modification ça va être plus difficile de mettre en place des fonctionnalités de modification de commentaires si on ne met pas en place un module d'inscription de personnes donc je pourrais toujours faire ça en me basant sur les variables sessions parce que actuellement si on vient sur le site et qu'on commente une vidéo ensuite on va passer à une seconde vidéo et qu'on va aller dans les commentaires je garde en session le nom et le site qui ont été donnés dans le premier formulaire et je répète ces deux champs pour ne pas avoir à les réécrire donc je pourrais faire la même chose pour conserver par exemple l'adresse mail mais ça serait quand même embêtant d'avoir ici à cliquer sur le lien, à rouvrir etc. donc ça pourrait être sympa de simplement proposer une case à cocher et le problème avec les variables sessions c'est que si on revient le lendemain normalement la variable session n'est plus présente et donc on va devoir réécrire son nom et redonner l'adresse de son site et de son profil et également redonner son adresse mail donc ça, ça peut être embêtant donc j'ai imaginé remplacer la variable session par le fait de se baser sur l'adresse IP parce que actuellement les IP fixes sont plus répandues que les IP qui changent donc ça veut dire que je peux me baser sur l'adresse IP pour remplir par défaut le nom et le site internet mais ça laisse quand même des problèmes de confidentialité si par exemple une personne dans le rare cas où une personne est laissée un commentaire avec une adresse IP et qu'une autre personne se connecte avec la même adresse IP et est donc axée à l'adresse mail de la première personne donc il y a ce rare cas mais par exemple je pense au cas des universités ou au travail où les personnes partagent la même adresse IP là ça peut être assez embêtant donc je sais pas trop pour le moment je vais peut-être mettre en place un système d'inscription je sais pas laissez-moi vos avis donnez-moi vos suggestions en commentaire vous savez où ça se trouve c'est le bouton juste en dessous le bouton noir commenter juste en dessous de la vidéo donc dites-moi ce que vous en pensez parce que j'aimerais bien moi pour mes vidéos avoir plus de commentaires que ce que j'ai actuellement je pensais que mettre en place un formulaire super simple comme celui que j'ai actuellement ça ferait en sorte que j'obtienne beaucoup de commentaires et finalement je remarque que c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui viennent commenter mes vidéos donc merci beaucoup à vous mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de cette démarche là et qu'est-ce qu'il se passerait de me dire selon vous qu'est-ce qu'il se passerait si je mettais en place un système d'inscription est-ce que ça freinerait de nouvelles personnes à venir commenter sur le site ou non en tout cas il est jamais trop tard pour bien faire donc là je vais un petit peu modifier ce système de commentaires sur le site et j'aimerais bien qu'il soit bien fait en tout cas qu'il soit mieux qu'actuellement donc je compte sur vous pour me donner vos bonnes idées et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis à tout de suite pour les commentaires salut !